Nous n'avons pas peur d'eux et que nous allons continuer cette bataille avec la même orientation politique qui est la levée de la domination iranienne sur le pays. Une voiture s'arrête, deux éléments décentes, deux éléments civils décentent de cette voiture, rentrent à l'intérieur de la maison soi-disant pour demander une aide financière. Ils avaient un patois libanais de la BK, les autres étaient en train de hurler, de voir si moi j'étais à la maison, puis ils ont dit qu'ils avaient besoin d'une aide financière. Ils ont quitté la maison et immédiatement les gens qui sont à l'intérieur de la maison ont pris en photo la plaque d'immatriculation de cette voiture. Ils me l'ont transmise, je l'ai transmise au chef de la police de la région, le colonel Shadi Fajloun, qui lui à son tour, deux minutes plus tard, il m'appelle pour me dire que c'était un faux numéro, une fausse plaque d'immatriculation. Ils ont suivi la voiture et c'est l'armée libanaise au barrage permanent qu'il y a, sur la route, qui relie le mont Liban de la BK. Ils ont donc percepté cette voiture, ils ont arrêté les deux éléments civils qui étaient à l'intérieur et ils les ont remis en train de faire des services de l'enseignement de l'armée libanaise. Le président de la République demande la mobilisation de toute une légion militaire pour assurer la sécurité de Jean-Pierre Mbessi, qui lui se déplace jusqu'à Harkar. Alors que toute une région est à sa ciel découverte sans aucune orientation sécuritaire, c'est une inégalité entre candidats, qui peut être aussi sujet de poursuivre, de subir le siège après les élections. Moi j'incrimine le président de la République, le chef du gouvernement, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, qui ne prennent aucune mesure pour les candidats qui ont une orientation politique alors qu'ils assurent toutes les mesures de sécurité pour d'autres candidats.